Bon, parfait ! Bon, on va commencer par faire le tour de tous les ingrédients qu'il nous fallait pour réaliser les beignets de thon à la coriandre. Ah, juste avant, merci beaucoup de voter. C'est la première fois qu'on a autant de votes dans mon sondage que j'ai fait mardi. Donc franchement, merci à tous de prendre le temps de voter, de booster, de donner la force. Franchement, c'est très plaisant, alors merci beaucoup ! Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait pour réaliser les beignets de thon à la coriandre ? Il nous fallait du thon. Le thon, petite boîte, de 200 grammes. Une fois égoutté, il nous restera à peu près 130 grammes. C'est parfait ! Il nous faut de la farine, 90 grammes de farine, que vous pouvez déjà mettre dans le récipient, qui vous servira à cuisiner. Bonjour Estelle ! Il nous faudra également un oignon, un petit oignon. Si vous avez des oignons rouges, ça va très bien. Si vous avez de l'échalote, ça va aussi. Moi, j'ai pris les oignons plastiques que j'avais pour la quarantaine. Ah, toujours aussi enthousiaste, chère belle maman, absolument ! Parfait ! En plus, il fait un peu gris à Paris, donc on essaye de mettre du soleil dans la cuisine. Parfait ! Il nous fallait un oeuf. Un oeuf qu'on a juste ici. De la coriandre. Si vous avez uniquement des herbes sèches, vous pouvez le faire avec, mais il n'y aura pas le même goût. En fait, c'est meilleur quand les herbes sont fraîches. Elles ont plus d'odeur, plus de saveur. Et en fait, c'est vraiment du thon et de la coriandre, donc vraiment qu'on sente les deux. Citron. Si vous avez du citron jaune, ça va aussi. Mais le citron vert, il apporte une petite acidité supplémentaire que moi, je préfère pour cette recette. Bonjour Aurélie ! Ah, je me disais, est-ce que mes amis sont en retard ? Je suis ravie que tu sois là. Bienvenue ! Voilà, il nous fallait aussi un piment végétarien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un piment qui ne brûle pas. C'est un piment qui est très parfumé, très acidulé, qui apporte une vraie plus-value à toutes les recettes. Donc piment végétarien, si vous n'en avez pas, on les trouve notamment en épicerie asiatique. Donc soit si vous avez une petite épicerie antillaise, ou alors on les trouve très bien dans le 13ème, ou si vous avez une épicerie asiatique, pas très loin de chez vous. De l'ail, une gousse, une bonne gousse d'ail. On est toujours généreux en ail par ici. Il nous faut un petit peu d'eau. J'avais mis 90 grammes dans la recette, mais là j'ai pris le 80 grammes d'eau. Parce que quand même les baignées n'auront pas le temps de poser énormément, ils seront un peu trop liquides. Je n'ai que... C'est pas grave, citron jaune c'est très bien aussi. Citron vert, c'est juste que c'est mon côté des antilles, quoi. On utilise le citron vert. Bonjour, on jure à ceux qui nous rejoignent. Merci pour le t-shirt feste, il y a beaucoup de succès. Et bien du coup, c'est encore mon styliste de l'ombre qui a choisi mon t-shirt. Je ne fais pas grand-chose, finalement. Du sel, du poivre et de la levure chimique. Tout simplement, petit sachet. Parfait. Ceux qui cuisinent, n'hésitez pas à me dire si vous êtes au point, si on peut commencer à cuisiner. Non, ce n'est pas très très grave si tu n'en as pas de piment végétarien. Mais en fait, ça parfume. Donc en fait, il faut que tu trouves si tu as quelque chose d'autre pour parfumer, cher assistant. Un piment doux. Un petit piment doux si tu as de la poudre de piment doux, de piment d'Espelette. Un piment d'Espelette. Bon, ce n'est pas la même saveur. En fait, clairement, pour avoir mon rendu, il faut prendre mes ingrédients. Mais c'est vrai qu'après, on peut toujours se débrouiller et faire des modifications. Bonjour. Ah, je suis prête. Parfait. Elle est prête. Elle a tous ses ingrédients. Première chose, on va essayer aujourd'hui d'être efficace. Pâtes de piment. Pâtes de piment, on prend aussi. Petits pots de créoline, on prend aussi. Tout ce qui a de la saveur, du goût. Ce qu'on veut, en fait, c'est que c'est piment de cayenne, on prend aussi. Juste attention à ce que ce ne soit pas trop pimenté. Et j'ai découvert un nouveau truc sur les lives. C'est qu'on peut mettre un filtre pour lisser un peu le visage. Je ne savais pas comment on pouvait faire ça. Si j'avais su avant, je l'aurais fait. Mais c'est génial. Tous mes boutons, on les voit moins maintenant. Je suis ravie. Bon, alors, c'est parti. On va commencer à réaliser la recette. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour qu'on cuisine ensemble des beignets de thon à la coriandre. Dernière chose qu'il nous faudra, c'est un bain d'huile. Moi, j'avais de l'huile qui m'avait servi pour des frites. Donc, je l'ai gardé. Vous pouvez réutiliser vos bains de friture sans aucun problème. Alors, on est parti. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live du Soleil dans la cuisine. On est parti pour cuisiner ensemble des beignets de thon à la coriandre. Première chose, je prends mes 80 grammes de farine. Et comme outil, il nous faut du fouet. Oui, je regarde mon assistant. C'est un feu de lui toujours qui me guide. Ensuite, je vais prendre mon eau. J'avais 80 grammes d'eau. Je la mélange. Hop. Et après, on va mélanger avec le fouet jusqu'à obtenir une pâte lisse. Donc, on fouette. Ça va durer quelques secondes. Et après, on va obtenir une pâte lisse, en fait. Et on va la laisser poser. Voilà. C'est un peu collant, normalement. Voilà. Une fois que j'ai obtenu cette pâte lisse, je la mets sur le côté. Et on va continuer avec nos légumes. La coriandre, qu'on va ciseler juste après. On va commencer par l'oignon. On va couper l'oignon. Tout simplement. On va essayer, par contre, de l'émincer hyper finement, l'oignon. Fan Music est dans la boutique. Ah. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Je sais qu'il y a des gens qui font de la promo, qui mettent sur leur story. Franchement, je vous remercie parce que je reçois des mails trop sympas de gens que je ne connais même pas, qui ont eu... Avec quoi la farine ? Avec de l'eau. Et ça ne suit pas du tout, là, par ici. Donc, c'est 80 grammes d'eau. 80 grammes d'eau, c'est l'équivalent... Joe ? Un petit tiers de verre d'eau ? Ouais, un petit... Un petit tiers de verre d'eau ? Après, voilà, on n'est pas dans de la pâtisserie, donc on peut être... On peut être un peu approximatif dans les doses. Alors, mon oignon. Moi, je n'ai pas d'oignon rouge, mais si vous avez de l'oignon rouge, c'est encore mieux. C'est un peu plus sucré, c'est plus acidulé. Hop. Petite question, parce qu'à partir de la semaine prochaine, apparemment, le monde va reprendre comme avant. Donc, petite question, est-ce que les lives, c'était une lubie de confinement et après, il faut arrêter tous les lives ? Ou est-ce qu'on peut continuer à un autre rythme ? Est-ce qu'un autre jour de la semaine, vous préféreriez ? Je suis ouverte. Bonjour, camarade de What's the Fun. Bonjour. Voilà, je me suis demandé si les lives, ça allait vraiment être que pendant les confinements ou si ça allait continuer après. Parce que moi, j'ai trouvé le format très positif, en fait. Les gens qui partagent leur expérience, les gens qui partagent comme moi de la bonne humeur et de la bonne vibe. En fait, je pense qu'on a tous nos places dans les lives et j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment sympa. Prudence le roi ! Et vraiment toujours les mêmes personnes qui sont en retard, c'est incroyable. Le dimanche, c'est parfait. Tous les dimanches, ce serait bien. Moi, parfait, très bien. On continue, on continue. Parfait. Donc là, je vais émincer très finement mes oignons. Hop. Et l'objectif, c'est que ce soit vraiment très très fin. On peut vous y reprendre à plusieurs fois. Hop. On les coupe très petits. J'aimerais bien regarder et couper, mais j'ai peur de faire mal. Continue. Voilà. Mais quand je serai une vraie chef et que j'aurai mon café cuisine, je pourrais faire... Pour l'instant, j'ai la passion, j'ai le goût, j'ai les saveurs. Après, j'aurai la technicité. Voilà. Hop. Bonjour. Il faut continuer, c'est génial. Je ne sais pas si les votes ne sont pas un peu orientés. Tu m'angoisse. Hop. C'est parti. Donc, j'ai haché très finement mes oignons. Hop. On met sur le côté. Vous allez voir, c'est assez rapide, les petits beignets. Hop. Hop. Sur le côté de ma planche. Mon citron vert pour tout à l'heure. Ma gousse d'ail. Je vais émincer. Enfin, attention, attendez-moi. Théo Paris dans la boutique. Bonjour Théo. Sans forcer. Moi, je me fais des blagues, il n'y a que moi qui me comprend. Ça va, Théo ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, et tu es que c'est mon ami Axel Chapiteau depuis le collège. Donc, merci de nous rejoindre, Axel. J'ai également mon eye qui est prêt. Et on va émincer la coriandre très finement. Vous pouvez le faire soit avec une paire de ciseaux. Le eye va être dispo sur l'Insta. Ouais, alors je le mets 24 heures sur mon Insta. Mais, je rigole comme ça. Le live va être dispo 24 heures sur mon Insta. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer tout mon live pour après le remettre en IGTV. La contrainte que j'ai, c'est que je n'ai pas... Je ne suis pas autorisée à mettre plus de 15 minutes sur IGTV. Donc, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour mettre tous les lives. Et là, on va émincer très finement la coriandre. La coriandre, petite technique. Les tiges de coriandre, elles ont autant de goût que les feuilles de coriandre. Donc, n'hésitez pas à les ajouter à vos préparations. Elles ont vraiment un goût parfumé. Je vous conseille de les mettre. Voilà. Voilà. On va aller voir ces petits beignets, là. On va s'éclater. Hello, Joe. Quelle est ta chaîne YouTube ? Joana Sansano. Concentration. Exactement. Ma chaîne YouTube, c'est juste... Bon, alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour faire un pont et que le reste de mes lives puissent aller sur YouTube. Après, je pense qu'on fera des vidéos plus concises. Où on fera des montages. Où on montrera les étapes de cuisine. Mais pour l'instant, c'est familial. Donc, je mets simplement les lives. Voilà. Donc, on a bien haché la coriandre. Et là, on a tout. Est-ce que les personnes qui cuisinent avec moi sont prêtes à enchaîner dans l'assemblage de tous les plats ? Ah, je pense que je fais bien aujourd'hui parce que j'ai mon coach à côté. Il est comme ça. Il valide. Donc, c'est très bien. Je suis ravie. Je récapitule juste. Je récapitule. Ce qu'on a fait pour l'instant, très bien. Donc, pour l'instant, j'ai mélangé mon eau et ma farine. J'ai laissé poser un petit peu. C'est un mélange qui est un petit peu pâteux. Voilà. J'ai émincé mes oignons très finement en tout petits morceaux. J'ai coupé mon ail que je vais ensuite passer dans mon pressail pour le mettre à la préparation. J'ai mon piment végétarien que je n'ai pas encore coupé mais que je vais faire tout de suite. Attendez. En plus, aujourd'hui, je suis trop propre. Toutes mes affaires, je les mets sur le côté et tout. Je suis trop contente. Hop, ma coriandre. Et juste à côté, on va émincer très finement le piment végétarien. Si vous n'en avez pas, vous devriez tester le piment végétarien. Vous allez voir, ça parfume vraiment vos plats. Ceux qui entendent piment et qui ont peur, je vous rassure, ça ne pique pas le piment végétarien. Voilà. Même là, on sent déjà les saveurs. J'ai l'impression d'être Cyril Lignac. J'adore ça. Parfait. Donc là, j'ai tout qui est émincé. Ma coriandre, n'hésitez pas. Il me faut des tout petits morceaux de coriandre. On va passer à l'assemblage. Ensuite, je reprends. Il te faut un tablier. Non, parce que j'ai des looks. Je ne peux pas avoir un tablier. Si j'avais un tablier, est-ce que tout le monde aurait vu mon t-shirt pastèque ? Je ne crois pas. Donc, c'est non pour le tablier. Sauf si j'ai un tablier personnalisé. Donc là, j'ai ma préparation. On va continuer. On va y ajouter le sel, le poivre et la levure. Je conseille toujours du poivre en grains au moulant. Donc, pareil, le poivre et le sel. Pas trop de sel, vous allez voir. Parce que le thon, c'est un peu salé en plus. On va bien poivrer. Parce qu'on ne voit plus ce que tu fais. On ne voit plus ce que je fais ? Oui. D'accord. On ne voit pas la coriandre. Ok, on ne voit pas la coriandre. Mais c'est le plus important. Mon poivre. Et je vais seler légèrement. Hop. Et on mélange. Voilà. Votre mélange, il est encore un peu gluant. Là, ensuite, on va rajouter l'œuf. Respecte le geste barrière avec tes cheveux et la bouffe. Je suis désolée, mais mes cheveux, c'est des cheveux de sirène. Donc, je ne peux pas ne pas les montrer. Beaucoup trop naturel. Juste, tu peux remontrer ta préparation. Bien sûr. Ah oui, parce que Manu, tu cuisines avec nous. Donc, avec plaisir, je vais faire les choses de façon plus carrée. Donc, là, c'est ma préparation. Donc, j'ai mis un peu d'eau, de la farine, du sel, du poivre. Et j'ai bien mélangé. Là, j'ai un mélange qui est un peu compact quand même. Il est encore un petit peu... Les cheveux dans le dos. Non, 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 les cheveux dans le dos. Regardez, je perds 90% de mon charme. Regardez, ça ne marche plus. En ma question, on va laisser les cheveux comme ça. Voilà, hop. Mon œuf, on va juste le rajouter à la préparation. Hop. Hop, là, torchon. Et là, pareil, vous allez bien incorporer l'œuf à la préparation. Tout doucement. Voilà, ça va commencer à liquéfier un peu la préparation. Ah, moi, je suis trop contente. Les personnes qui cuisinent en même temps que moi, je sais que parfois, vous me dites après les lives, ça a été trop vide, j'étais perdue à un moment. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà, là, la préparation, elle commence à être beaucoup plus onctueuse avec l'œuf. Maintenant, vous avez quelque chose d'assez onctueux. Est-ce que c'est la même base que pour les acras ? Eh bien, non, pas exactement. Mais après, c'est des petits beignets, donc c'est un peu le même concept. Mais effectivement, là, je l'ai un peu modifié par rapport à une recette d'acra classique que je ferai. Voilà, donc là, j'ai un mélange qui est vraiment... Il est onctueux, il n'est pas liquide. Voilà, là, on va y ajouter petit à petit tous nos condiments. Donc là, je vais rajouter mon oignon. Voilà. En live, c'est vrai qu'on fait des recettes plutôt simples parce que je n'ai pas le temps de faire des recettes. Par exemple, on me demande souvent, je le dis à chaque fois, mais on m'a redemandé les girly gaufres. C'est mes gaufres briochés, mais ça met tellement de temps pour que la pâte, elle lève, les brioches. Donc c'est hyper long. Donc pareil, les plats en sauce, les plats mijotés, en live, on va tous s'ennuyer, donc je ne peux pas. C'est pour ça que j'adapte mes recettes pour qu'on puisse les faire en live, en fait. Donc là, vous avez mis vos petits oignons qui sont émincés vraiment très 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 finement. Bonjour, bonjour, coucou, bonjour, hello. Bonjour, qui nous regardent de Guadeloupe. Parfait. On continue. Mélangez l'oignon émincé. Parce que moi, j'ai ma... J'espère que personne n'a vu que j'ai fait ça. Parce que j'ai dû tout faire tomber. Je suis sûre que tout le monde a vu quand même que je me suis salie. J'étais en train d'essayer de prendre mon truc de recette. C'est pas grave. Donc là, j'ai ma recette, moi. mon émincé et la coriandre émincée. C'est mon assistant qui recopie mes recettes et parfois, il n'écrit pas très bien. Parce que là, je n'arrive pas à vous relire, cher assistant. Alors, les gens qui cuisinent, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Morgane, elle a vu. Mince ! Parce que tout le monde a vu. Bon, il restera que ces petits moments-là. Donc, j'ajoute à ma préparation... Tablier. Quoi ? Tablier ? Il n'avait pas tort, en fait. À force de vouloir faire la meuf mortelle, c'est normal. Franchement, tu récoltes ce que tu sèmes, Johanna. Voilà. Donc là, j'ai ma coriandre que je vais récupérer. J'ajoute ma coriandre à mon mélange. Toujours là. Je me recommande même plus quand je fais des conneries. C'est pas normal. Voilà. Je vais ajouter bien toutes mes petites feuilles de coriandre. En plus, juste avant... Est-ce que tu peux mettre ton bol au milieu de la planche ? Bien sûr. C'est parce que je récupérais ce qu'il y avait sur ma planche. Juste avant, j'ai mon coach. Il m'a dit, bon, ce que tu fais, c'est très bien. T'es très sympa. T'es très rigolote. Mais maintenant, il faut que tu sois plus professionnelle. Et là, c'est la seule fois que je fais tout tomber. Je suis vraiment une ouf, moi. Voilà. Donc là, j'ai rajouté mon piment végétarien et ma coriandre ciselée. Hop, je me rince les mains. C'est pas grave, ça fait un masque naturel. Il y en a sur mes cheveux ? Non. Si, il y en a sur mes cheveux. C'est pas grave, non ? C'est pas grave. Coucou. Ah oui, c'est moi, c'est moi. C'est bien moi. Hop, donc là, j'ai ajouté mon piment végétarien et ma coriandre. Et là, vous voyez déjà que les odeurs commencent à se développer. Là, ça sent bon. Moi, je crois qu'on va se marier dans le O.A.U. Je crois qu'on va se marier dans le O.A.U. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai rajouté ma coriandre. Passons au thon. Normalement, ça va nourrir tes cheveux de sirène. Exactement, exactement. En ce moment, la cosmétique bio est talonaire. En fait, c'est mon fouet qui ne veut pas tenir. C'est pas moi. Là, j'ai mon thon au naturel. Coco Christelle, bienvenue. Je vous conseille de prendre du thon au naturel. Pas de thon à l'huile. J'ai mon assistant. Il regarde tellement mon plan de travail. Il me met la pression. Je sais, c'est un peu sale. Je vais nettoyer. L'ail, c'est après. C'est après ? Oui. Je nettoie parce qu'il me met la pression. Après, il va m'engueuler. Désolée du retard. C'est pas grave. Je nettoie un plan de travail. Je suis désolée. Voilà. Ça vous laisse le temps à vous d'être au taquet et d'être en même temps que moi. C'est pas grave, Christelle. Je t'en veux pas. Pendant ce temps, moi, je vais ouvrir ma boîte de thon. Non, ça va. Et confiance en moi un petit peu. Et le coup, c'est de la confiance. Donc, si tu ne me fais pas confiance, ça va pas le faire. Petite boîte de thon au naturel. Pensez bien. Le plus important, là, c'est d'égoutter le thon. Si vous me laissez de l'eau dans le thon, vos beignets, ils ne vont pas tenir. Hop. On va bien égoutter le thon. Bonjour. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, vous êtes bien dans du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. Aujourd'hui, on fait ensemble des beignets de thon à la coriandre. Donc là, on a presque fini la préparation de base. Vous allez voir, c'était simple et efficace pour des petits beignets avec plein de goût, plein de saveur. Ils sont croquants, en même temps, ils sont fondants. Donc là, on a bien essoré le thon. Moi, je le fais dans mon évier, vous ne voyez pas, mais je ne veux plus qu'il y ait d'eau, en fait. Voilà. Donc, quand vous arrivez à un thon comme ça, bien amalgamé et bien sec, vous vous munissez d'une fourchette. Et après, vous allez émietter le thon. Moi, mon thon est tellement sec que c'est dur, mais émiettez-le avant de le mettre dans la préparation. Bonjour, Kenzie qui vient de nous rejoindre. Bienvenue dans Du Soleil dans la Cuisine. Ici, c'était un moment de partage où on cuisine tous ensemble. Voilà. Donc, il faut bien... Votre thon, je veux vraiment que vous l'émiettiez dans la boîte, parce que ça va être plus compliqué de le faire après dans la préparation. Voilà. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien émietté, vous videz la boîte à l'intérieur. Est-ce qu'il peut mettre autre chose que du thon dans les vignets ? Oui, alors, j'ai essayé de le faire avec du crabe, avec... comment ça s'appelle ? Oui, du crabe. Oui, en fait, en vrai, ça avait moins de goût, en fait. Le thon a un goût plus fort. Mais ça peut être bon aussi. Peut-être que moi, mon crabe, il n'était pas d'assez bonne qualité. J'avais pris du crabe en boîte, comme ça, là. Et j'avoue que ce n'était pas... non, ce n'était pas le feu, hein ? Oui, il faut prendre un produit quand même qui a du goût. Il faut prendre un produit qui a du goût, donc un produit qualitatif. Et après, le crabe, c'est quand même beaucoup plus cher que le thon. C'est un peu dommage de gâcher du bon crabe pour des beignets, non ? Enfin, je ne sais pas. En plus, oui, si tu prends du thon, du crabe. Oui, parce que mon crabe en boîte, il n'avait pas assez de goût. Je vous laisse reprendre votre fouet. Et pareil, là, on va continuer à bien incorporer dans la préparation le thon. Dans la story. Oui, mais en fait, je la mets dans la story. Dans les stories, à la une, je laisse tous les lives. Je fais tout bien, moi. Bonjour, Cédric. La morue, ouais. Après, la morue, autant faire des accras, hein ? Non, mais c'est vrai. La morue, c'est des accras. Mais avec de la morue et la coriandre, là, ça pourrait être tellement bon. Parce que les accras, c'est antillais. Et aux Antilles, on n'utilise pas trop la coriandre. Et moi, depuis que j'ai découvert la gastronomie asiatique, depuis que je suis arrivée en métropole, j'en peux plus de la coriandre, j'en mets partout. C'est vrai que la morue, ça a beaucoup de goût. Ça a beaucoup de... Ouais, ça a moins de goût, le crabe en boîte, exactement. Ah, bonjour, Yannard Delky. Bonjour. Ah, ben, je suis contente. Il y a plein de gens, on ne se parle pas depuis très longtemps. Et franchement, que vous passiez de donner la force, ça me fait vraiment très plaisir. Donc là, vous allez voir, j'ai une pâte qui est très amalgamée, là. Avec mon thon et tout ce que j'ai à l'intérieur. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous manque, cher ami ? Il va nous manquer les gousses d'ail. Les gousses d'ail, très simplement, je prends ma gousse d'ail. Je la mets dans mon presse-ail. Ceux qui me disent, j'ai pas d'ail, j'ai de l'ail en poudre, c'est pas pareil, en fait. Vous pouvez le faire, hein. Mais pour avoir des vraies saveurs, pour avoir des bons petits plats, il faut que l'ail soit frais, en fait. C'est comme tout, hein. Les bons produits, en fait, des bons produits et une bonne base de produits fera une bonne recette. Hop. Et l'ail, ça, moi, j'en mets partout. Voilà. Moi, je prends bien ce qui reste à l'intérieur, hein. Même les petites pots et tout, c'est comestible. Ça donne bien du goût. Parfait. Donc, normalement, là, vous avez votre mélange. Vous y avez ajouté votre ail. Vous voyez, c'est un mélange qui est bien amalgamé, comme ça. Vous savez pas d'ailleurs... Top la coriandre. Poulet à la coriandre. Tout à la coriandre, c'est bon, en fait. Tout. Voilà. D'ailleurs, là, ce soir, j'étais censée tester, après vous, une salade thaï avec de la coriandre, de la mangue et tout. Peut-être que ça, on le fera en live, parce que la salade thaï, ça, c'est trop bon. Voilà. Donc là, j'ai mon mélange. Maintenant, pour équilibrer les saveurs, il va falloir qu'on y ajoute de l'acidité. Ah ! Petite Maline. Mais qu'est-ce que là, Morgane ? Mais Morgane, elle envoie des messages en même temps. Arrêtez de m'envoyer des messages en même temps. J'enregistre mon live. C'est mon écran qui s'enregistre. C'est vrai. J'avais oublié, moi, dans le feu de l'action, d'ajouter ma levure. T'avais pas vu, toi, cher assistant. C'est ton travail, normalement. Oui. Donc moi, je rajoute ma levure, maintenant. Voilà. Hop. J'ajoute ma levure. Je mélange bien. C'était la bonne étape. T'aurais pas dû la rajouter plus tôt. Quoi ? T'aurais pas dû la rajouter plus tôt. Si. De quoi ? La levure. Non, je la mets plutôt en général pour qu'elle se mélange bien et qu'elle soit homogène dans toutes nos réparations. C'est quand même mieux. Voilà. Très important pour le goût. Maintenant, prenez votre citron vert ou votre citron jaune, pour ceux qui n'en ont pas, et munissez-vous d'une râpe. Je conseille, comme toutes les filles qui font de la cuisine, la râpe microplane. Je n'ai pas de lien Amazon pour la râpe microplane, mais c'est un très bon outil. Voilà. Donc je vous conseille de mettre également les zestes. On va pas faire que le pressé. Donc je vous laisse mettre un peu de zeste. Voilà. Comme ceci, avec la râpe microplane. Vous allez voir. Et ça, on va goûter pour pouvoir juger. Je n'ai pas suivi dès le début. Ah, excuse-moi, j'aurais dû recommencer pour les personnes qui nous rejoignent. Non, mais monsieur Alban, tu devais cuisiner en même temps que moi en plus. Tu n'as même pas suivi le début. Aujourd'hui, on fait des beignets de thon à la coriandre. Donc j'avais mis dans ma story la recette. Mais je vais faire un récapitulatif de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, c'est des ingrédients qu'on a tous chez nous. Il y a de la farine, de la levure, du thon, des oignons, de l'ail. Et là, on est à l'étape du citron vert. Donc je vous laisse bien mettre le zeste de votre citron vert. Attention, on va pas arriver jusqu'à la partie blanche qu'on appelle le ziste. On va pas regarder top chef. Donc non, mais c'est vraiment que la partie verte. Ça va apporter de l'acidité sans l'amertume qu'on retrouvera dans le ziste. Hop. On met bien le citron vert. Pensez bien à taper sur votre wrap. Comme ça, vous allez enlever tout ce qui est coincé en dessous. Ça, c'est au goût. Je vous oriente pas sur les quantités. Voilà. Hop. Et quand il reste encore un petit peu ici, vous pouvez l'enlever avec le couteau. On ne perd rien. Voilà. Maintenant, vous pouvez bien tout mélanger. Là, vous avez un mélange qui commence à être bien onctueux, bien mousseux. Et en plus, il y a tellement de goût. Le ziste. Non, mais c'est vrai, le ziste existe vraiment. Non, mais c'est vrai parce que tout le monde pense que je blague et que... Mais vraiment, j'ai ce savoir là. Le ziste, c'est la partie verte. Et le ziste, c'est la partie blanc juste en dessous. Je vous jure en plus. Ça ne me prend. Bon, là, j'ai ma préparation. Maintenant, on va légèrement mettre le jus du citron. Donc, je coupe en deux mon citron. Ah, c'est les étapes. Bon, écoute, Alban, si tu veux le faire juste après, je te redirai tout bien. T'as fait. Là, je vais mettre à peu près un demi citron vert. Si vous avez du citron jaune, il est quand même moins acide. Donc, goûtez. Moi, je mets à peu près un demi petit citron. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est un mélange qui est bien top chef. Parfait. Donc, là, je vais juste goûter ma préparation. Il faut goûter pour les saveurs. C'est bon, putain. Pardon. C'est à fait des enfants, désolée. C'est vraiment bon. Moi, c'est la manque de poivre. N'hésitez pas à relever un petit peu. Moi, je vais mettre bien du poivre. Ça me manque. Si t'as plus besoin de ta planche, est-ce que tu peux l'enlever ou mettre le bol au milieu ? Je veux bien enlever ma planche, mais j'ai un petit peu sali. Donc, hop, c'est pas grave, je vais mettre ça ici. Ah, mais on va voir. Je peux mettre ici. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu. Bon, les personnes qui cuisinent avec moi, vous en êtes tous parce que là, j'ai pas de nouvelles. Je me sens un petit peu seule au monde. Pendant ce temps, je vais nettoyer. Alors, dans l'idéal, cette préparation, moi, je la mets au réfrigérateur pendant quelques heures, voire une nuit. Comme ça, toutes les saveurs ont bien le temps de se développer. Là, j'ai pas le temps. Mais si, par exemple, vous avez pas tout fait ce soir, aucun problème. Franchement, ce sera encore meilleur demain. Voilà. Parfait. J'ai bien tout nettoyé. C'est tout joli comme ça. On peut mettre du piment. Ouais, il faut. Mettez-en. Mettez du piment. Mettez du piment. Moi, j'ai mis du végétarien, mais mettez-en un petit peu de piment pour relever les choses. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'en ai pas mis, mais très bonne idée. Je prends. Moi, j'ai de la pâte de piment. Je dois en mettre un petit peu. Ouais. Ça va être très bon. Petite pâte de piment. Par contre, quand on fait la cuisine avec une caméra, on est un peu trop excités. Je mets beaucoup plus de tout ce que je fais d'habitude. Mes petits beignets, ils vont arracher, mais ils vont être bon. Ah. J'ai plein de pouces. Ça veut dire que tout va bien. Franchement, je le répète tout le temps. Je sais que je suis rongeante avec ça. Mais si vous faites les recettes, même si vous les faites comme beaucoup pendant la semaine, quand vous avez le temps, faites des photos. Franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Moi, je mélange ma pâte de piment. Là, normalement, vous avez une préparation qui ressemble un petit peu à ça. Il y a plein de couleurs. Vous avez le rouge du piment végétarien ou le vert ou le jaune, la coriandre, les petits oignons. On sent bien le citron. Moi, je vais faire goûter à mon assistant. Arculer de mer, viens-toi, Inch'Allah. J'ai ma sirène. Je vais pas attacher mes choux. Laissez-moi. Quand vous les verrez attachés, c'est parce qu'ils sont sales. Ah, une vidéo avec ta fille, ça va ? Plus de sel, plus de poivre ? Un peu plus de sel, ouais. Un peu plus de sel, très bien. N'hésitez pas à goûter vos préparations. Parfait. Donc, quand vous y êtes, on est bientôt prêts à commencer le citron vert. Un petit peu plus ? Un petit peu plus, ouais. Donc, moi, je vais rajouter un petit peu la fin de mon citron vert, parce que mon assistant a jugé qu'il en fallait plus. J'aimerais bien savoir si les personnes qui cuisinent avec nous sont encore en vie. Elle a dit que ça s'en sortait. D'accord, très bien. Parfait. Ok, donc quand vous êtes là, dans l'idéal, il faut mettre à reposer cette préparation pour que les serveurs puissent bien se développer. Là, on n'a pas vraiment le temps, on est en live, vous avez autre chose à faire que m'écouter pendant 4 heures. Donc, je vais lancer mon... Mais de toute façon, il n'est pas l'arrangé. Oui, pardon ? Instagram. Mais il est quel heure ? Bon, ça va, il n'est que 35. Instagram. Instagram, quoi ? Il va le couper. Ah oui, il va le couper, oui. Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Parfait. Donc, l'étape d'après, maintenant, c'est de prendre votre bain d'huile. Voilà, moi, j'ai de l'huile qui me restait de frites que j'ai réalisées il n'y a pas longtemps. Donc, on peut les réutiliser. Quoi ? Bah, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait de l'huile de frites. Mais c'est vrai ? Mais j'ai fait des frites, il me reste de l'huile. Trop gentille cette femme, ça se fait voir, surtout. Oh, ah, il y a le ramadan. Oui, je suis désolée. C'est vrai que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui font le ramadan en même temps. Je ne sais pas très bien à quelle heure on coupe le ramadan ce soir, mais si vous pouvez le faire après, j'en serais ravie. Merci de suivre, même si je ne sais pas ce que ça fait de suivre un live de cuisine dans ces moments-là. Mais franchement, le soutien, merci beaucoup. Merci énormément, ça me fait très plaisir. Ah, Miss Tattoo, Jérôme, nous a rejoint. Bonjour, bonjour. C'est parti. Donc, moi, je vais mettre mon bain de friture à chauffer. T'as vu que ma chevelure de sirène a un peu d'appareil à baigner ? Je suis deg. Je suis deg. Bon, parfait. Donc là, j'ai lancé mon petit bain de friture. Quand vous lancez la friture, comme toujours, n'oubliez pas d'avoir toujours une assiette avec du papier absorbant. Voilà, c'est déjà assez gras comme ça, donc épongez bien le surplus de graisse. Et moi, j'ai un super outil pour récupérer les beignets. C'est ça. Voilà. Je vais lire les commentaires pour un instant. Du côté de la Guadeloupe, on prépare un colombo. Ah, vous avez bien raison. Un bon colombo de cabri, vous avez bien raison. Un bon colombo, ça, j'aimerais bien aussi. Mais j'aimerais bien pouvoir faire tous ces plats en sauce. Je suis sûre qu'on ait beaucoup à vouloir partager ce type de cuisine. Mais la contrainte, c'est qu'en live, on n'a pas le temps. Les gens qui vous disent, je fais un colombo en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas vrai, en fait. On prend le temps de faire les choses, ça mijote doucement. C'est ça qui fait que c'est bon. Oui, je sais, ils vont sentir l'huile. C'est pas grave, je donne de ma personne. Je donne de ma personne. Mais dans l'idéal, si vous pouvez faire reposer la pâte pour qu'elle ait plus de goût et le faire un peu plus tard, c'est beaucoup mieux. Moi, je vais vous voyer le produit fini avant de partir et de penser que je vous ai arnaqué. Mais si vous avez le temps, c'est quand même beaucoup mieux. Je suis pour faire... Eh bien, c'est parfait. C'est une pince de chirurgien. Pas vraiment une pince de chirurgien. En vrai, si vous voulez savoir la genèse de cette histoire, c'est ma grand-mère espagnole qui me ramène ça d'Espagne. Donc je pense qu'ils font beaucoup de fritures là-bas, donc ils doivent utiliser ça. Mais en fait, c'est hyper pratique. Je ne sais pas si ça existe ici. Je ne sais pas. Hop, moi, j'ai mon petit bain de friture qui continue. N'hésitez pas à avoir... Moi, pour le dressage, j'ai pris un petit bol pour mettre mes beignets. En même temps, je vais ranger. Je n'ai jamais le temps de le faire. N'hésitez pas à me poser plein de questions si vous avez des recettes que vous avez envie de faire avec moi. Je suis ouverte. Moi, je teste pas mal de recettes en ce moment. J'ai testé de vous faire un gâteau de patates douces. C'était pas mal. Je ne suis pas encore satisfaite de ma texture, mais je pense qu'on pourrait se faire ça pour un live. Franchement, j'ai envie qu'on fasse des recettes originales, pas des recettes que vous avez vues sur tous les sites et sur tous les lives. Si vous avez des idées, je suis toujours preneuse. Assistant, tu peux lire les commentaires comme ça. Oui, mais après, exactement, ça ressemble aux acras. C'est parce qu'en fait, c'est des petits beignets. Donc, c'est des beignets avec du poisson. Donc, ça ressemble. Mais dans les acras, on n'aura pas de la cive, du persil. On n'aura pas cette coriandre qui apporte vraiment... Pour le coup, c'est une toute autre recette. La coriandre, ça apporte vraiment un petit goût différent. Et du coup, ça ne ressemble plus à l'acra antillais. Là, c'est un mélange entre les antilles et l'équipement végétarien et l'Asie. C'est un peu ce que j'aime vraiment culinièrement. Un mélange entre les antilles et l'Asie. Je trouve ça très stylé. C'est vrai ? C'est un peu mes goûts. J'aime bien. J'ai eu peur. Bon, on est paré. On va commencer à réaliser nos petits beignets. Pour les façonner, il va nous falloir deux cuillères. Moi, je prends une grande cuillère et une plus petite. Le concept, je vais vous le montrer. Je vais enlever mon fouet. Pour ceux qui les réalisent en même temps, on va bien mélanger ça. Alors, je vais vous montrer ici, comme ça, vous verrez bien. Pour le faire, on va prendre des beignets. On va prendre une cuillère à soupe de pâte à beignets. Et avec ma petite cuillère, je vais délicatement la déposer dans mon brin d'huile, tout simplement. Moi, il ne me restait pas pas mal d'huile dans mon ancienne cuisson. Mais n'hésitez pas, je l'ai déjà fait avec un centimètre ou deux d'huile. Ça marche très bien. Ce n'est pas la peine de dépenser toutes d'autres bouteilles d'huile. Un fond d'huile, ça suffit amplement. Disons deux centimètres, ça suffit amplement pour réaliser ces petits beignets de thon. Avant que ce soit prêt, une petite technique, je ne sais pas si c'est la bonne. Non, ce n'est pas encore chaud. Ne faites pas ça, mais bon, je vois. Je vais faire un récapitulatif des différentes étapes de cette recette. En premier, j'ai pris ma farine et mon eau. Et je les ai mélangées délicatement pour les incorporer. Ensuite, j'y ai ajouté du sel, du poivre et de la levure. Ensuite, j'ai ajouté mes oignons, coupés et émincés très finement. Mon piment végétarien, je regarde un peu pour ne rien oublier. Mon piment végétarien, mon oignon, l'œuf. J'ai également ajouté un œuf que j'ai bien mélangé. La coriandre. La coriandre que j'ai bien ciselé très 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 finement. Le thon que j'ai d'abord émietté dans la boîte, que j'ai ajouté à mon mélange. Et là, vous commencez à avoir un mélange qui s'épaissit et qui devient onctueux. Et ensuite, le zeste de mon citron et un petit peu de jus de citron. Là, mon huile est chaude, je vais la baisser un petit peu. Je vais faire un test. Bon, le premier, c'est toujours un peu raté, c'est pas grave, il ne faudra pas m'en vouloir. Voilà. Si vous avez des petites bulles autour, c'est que c'est assez chaud. Si votre pote a baigné, elle remonte directement, c'est qu'elle est assez chaude, l'huile. Voilà. Pareil, j'ai pris... Camerage. Oui, je me pousse comme ça. J'ai pris ma préparation, ma grosse cuillère, ma petite cuillère. Et je la glisse délicatement. Voilà. Pareil. Et je glisse délicatement. Comme je l'ai dit à tous ceux qui nous regardent, si vous avez du temps et que vous n'êtes pas pressé pour manger, mettez cette préparation au frais. La préparation, elle sera plus onctueuse, et les beignets vont mieux monter. Donc prenez le temps de faire les choses. Là, c'est qu'on est en live, donc j'en fais quelques-uns directs. Mais si vous avez le temps de les faire plus tard, ou même demain, vous allez voir, les beignets seront encore meilleurs. Les saveurs, elles vont se développer. Ça va être trop bon. Il faut faire... Effectivement. C'est un petit peu le chapeau de Pocamontas pour ici. Voilà. Hop. Et là, vous avez les beignets qui remontent tout seuls à la surface. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça cuit, ça sent trop coloré. J'aime pas quand c'est trop... Trop... Trop cramé. Donc allez-y doucement, prenez bien le temps pour que le beignet ait le temps de cuire à l'intérieur. Voilà. Quand vous mettez délicatement votre petite préparation, comme ça, elle est un petit peu plate. Et au fur et à mesure, avec la levure, vous allez voir, le petit beignet, il va se développer, il va devenir tout rond, tout mignon. Parfait. J'aurais pu en faire plus. Ah, ils sont beaux là. Si, malgré mes doses et ce que je vous ai dit, votre préparation, elle est un petit peu trop liquide. Et que vous voyez que c'est très difficile de la mettre dans l'huile. Deux options s'offrent à vous. Soit de rajouter un petit peu de farine, ou soit de mettre un petit peu de chapelure. Si vous avez de la chapelure fine, vous savez, Tipiak fait ça souvent. La chapelure fine, vous en mettez un petit peu, ça va permettre de densifier un petit peu la matière. On va en faire encore un petit peu. Hop. Voilà. J'en refais un petit peu. Ah, ça sent bon. Ne mettez pas votre feu trop fort. Voilà. Et après, tout doucement, on va laisser 2-3 minutes de chaque côté les petits beignets. Ils sont bien bons, ils sont bien beaux là. Ils sont trop beaux ces beignets. Mais tu ne les as pas encore vus mes beignets, Christelle. Attends, après tu pourrais dire qu'ils sont trop beaux. La maïzena est effectivement très bien pour densifier. Si vous avez de la fécule de maïs, ça peut être très bien. Donc farine, maïzena, ou alors de la chapelure, ça peut apporter un petit peu de texture, un petit peu de mâche. Ça peut être très sympa aussi. Mais on va prendre l'option maïzena parce que c'est une très bonne idée. Je la garde. Voilà, mes petits beignets. J'en mets 4-5 si ça suffit pour... Petits tips pour manger ces beignets. Comme je vous ai dit que moi, j'adorais la cuisine fusion anti et asiatique. C'est un vrai concept ça. Anti-yo asiatique, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est parfait. Et bien, je rajoute, je pense que vous connaissez, c'est la bonne petite sauce là. Attendez, ne regardez pas à l'intérieur du frigo. Voilà. Car où, je n'ai pas très bien rendu. C'est vrai ? Il ne faut pas mentir. Si vous aimez, vous savez, quand on va dans les traiteurs japonais, il y a souvent cette petite sauce... Non, non. Japonais-Chinois ? Ah non, sinon c'est du Chinois, pardon. C'est du Chinois. Oui, pardon, on peut se tromper, même en live. Cette petite sauce, souvent, vous voyez, elle est un peu transparente, un peu gouluante. Elle est un peu sucrée. Saucien, ça va parfaitement. Et si vous voulez jouer... Alors, saucien, on reste dans le truc vraiment très anti. Attendez, je remue mes petits beignets. Mais si vous voulez un petit mariage entre l'Antille, entre les Antilles et l'Asie, cette petite sauce aigre douce là, la sweet sauce, avec ça c'est trop bon aussi. Mais comme il y a plein de choses qui sont bonnes, n'hésitez pas à faire un peu des deux. En fait, on peut mettre plusieurs sauces et... Voilà. Voilà, les petits beignets, c'est bon. On va les mettre... Gentiment. Vous voyez, ils sont bien ronds, ils sont bien beaux. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je savais que tu allais t'arrêter en fin de l'année. C'est vrai ? Oui, je savais. T'es un peu frustrée aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup parlé. Non. Non, vraiment, les gens, ils parlent de toi, ils te font la fête. Je mets l'huile plus loin. Aigre douce, la meilleure. Alors là, je vous montre mes petits beignets, esthétiquement. Ils sont bien ronds. Ils sont beaux, hein ? Ils sont beaux, hein ? Ils sont bien beaux. Ils ne sont pas trop cuits. J'avais raison. Oui, ils sont vraiment très beaux. Je vais essayer, c'est très chaud, mais je vais essayer d'en ouvrir un, pour vous montrer l'intérieur. Oui, non, ça. Non, c'est pas ça. Non. Il faut vivre dangereusement, il faut bien que je vende mon produit. Si je veux qu'ils viennent pour les prochains lives et qu'ils cuisinent avec moi. Alors, il faut que déjà, ce live-là, ils aient été conquis. Je t'ai vu deux fois, avant. Tu m'as vu deux fois dans quoi ? Bah, tu voulais. Ah oui ? Donc, vous voyez, à l'intérieur, ils sont... Oh, la chaleur. Vous avez vu, ils sont bien fondants. Et à l'extérieur, ils sont bien croquants. Ils sont plus dodus que les miens. Est-ce que t'as bien mis que t'as levure chimique et pas trop d'eau ? S'ils sont pas assez dodus et qu'ils montent pas assez, regarde si t'as levure chimique. Je sais pas si elle est bien, si elle est pas encore périmée. Ça peut être un truc. Les levures qui dépassent après, elles ont moins de pouvoir levant. Densifie un peu ta pâte. Remue-la bien pour que tu sois bien homogène. Et ajoute un petit peu de maïzena, comme de l'a conseillé une des personnes participant en live. Regarde juste pourquoi on n'a pas des meufs qui cuisinent comme ça. On n'a que des meufs qui font de tyramines sous fraises. Mais grave, c'est ce que je me disais. Je voyais qu'il y avait toujours plein de cuisine healthy. Les filles elles font des lives pour te montrer comment on met de l'avocat sur un toast. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Moi je voulais montrer qu'on pouvait faire de la bonne cuisine traditionnelle, de la cuisine maison, de la cuisine généreuse, qui a du goût. Et en même temps, que ce soit sympa en fait. Effectivement, je voulais pas trop que faire des tyramines sous fraises. C'était pas mon concept à la base. Je voulais vraiment que ça me ressemble et que ce soit ce que j'aime en fait. Et moi j'adore manger en fait. J'adore manger des bonnes choses. J'aime la générosité. Donc je suis contente que ça me ressemble. Là il est fort agréable. Bon, je pense qu'on arrive en plus nous, en bout de live. On va goûter. J'ai goûté quand même, non ? Faut voir si c'est assez cuit quand même. Ils sont bons, hein ? Ils sont vraiment bons. Laisse-la remettre, finir la cuisine. Après, elles te disent sur 9, on cuisine pas nous. Non mais après, effectivement. C'est bon, goûte. Tu peux prendre un petit peu de sauce si tu veux. Faut que je nourrisse mon assistant parce que le pauvre, il doit être là, présent, pendant tous mes lives. Donc, il faut vraiment qu'il ait... Non, c'est vrai que le concept à la base, c'était vraiment de faire de la bonne bouffe. Faire de la bouffe qui me ressemble. Parce que souvent, sur Instagram, les plats sont souvent aseptisés. On voit bien que les plats n'ont pas mijoté. Que les légumes, ils sont aussi beaux que frais quand ils sont dans les plats. Moi, c'était pas mon concept. Je voulais vraiment faire de la bonne cuisine maison et traditionnelle. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez être encore plus nombreux au rendez-vous. C'est live. Oui, bonjour Stella et bienvenue. Stella qui est d'ailleurs journaliste. Elle fait un live notamment très bien avec Julien Lepers. Donc, Stella, merci. Qui était l'assistant ? C'est mon amour, tu connais, c'est Joe. Il est toujours là. Ah, en vrai, aussi. Si c'est de l'amour que tu donnes, je comprends pas. Mais je prends et merci beaucoup pour le l'homme et pour la positive énergie. Bon, merci à tous d'avoir été présents pour ce live. Les petits beignets de thon, je vous les remontre une dernière fois. Je vais les mettre plus joliment. J'aurais peut-être dû en faire plus. Non ? Mais je les ai mis dans un petit truc en bois. C'est plus joli. Voilà. Vous voyez, ils sont bien ronds, bien dodus. Ils sont bien beaux. Je vais redire encore un truc, mais voilà. Ce filtre, en fait, ça te lisse le visage. En fait, les boutons que tu avais, on ne les voit plus. C'est une très bonne chose. Bon, merci à tous d'avoir été présents pour ce live. Aujourd'hui, on a cuisiné ensemble des beignets de thon à la coriandre. Comme je vous l'ai dit, l'appareil à beignets, parce qu'il reste encore plein. Si vous ne les faites pas tous ce soir, vous pourrez les faire demain. C'est encore même meilleur le lendemain. Quoi ? Vous le filmez au frigo. Ah oui, vous le filmez au frigo, parce que sinon, ça va embaumer tout le frigo. Vous filmez bien, vous le mettez au frigo. Et ça tient clairement, je l'ai même fait deux jours après. Donc, filtre Biakton. Ça dit, il est vraiment drôle quand même. Bon, ben voilà. Vous avez la recette pour réaliser de délicieux beignets au thon pour vos invités ou pour vous. Vous voyez, c'est rapide à faire. Même quand je travaille et que je rentre tard du bureau, je fais la préparation. Et le lendemain, dès que j'arrive et que les invités arrivent, bam, je sors la préparation. Je fais la femme parfaite au foyer. Et mes beignets faits maisons sont prêts. Donc, c'est des petites choses comme ça. Ça a l'air simple. Et ça l'est, en fait. Et juste, c'est trop bon. Ça a plein de saveurs. C'est du partage. Donc, merci à tous. Je vais garder ça dans les mains pour dire au revoir. Merci à tous d'avoir été présents pour ce live. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je sais que la vie reprend. Donc, bon courage à tous ceux qui travaillent demain. Bon courage également à tous ceux qui n'ont pas arrêté de travailler et qui étaient en première ligne pendant cette période très compliquée. J'espère que vous avez eu assez de soleil pour reprendre demain la vie à peu près normale, j'ai envie de dire. Merci à tous. Je vous fais du gros bisous. Et n'oubliez pas, l'essentiel, c'est de mettre du soleil dans la cuisine et du bon goût dans vos assiettes. Merci à tous. À très vite. Au revoir. Merci à tous. Merci, 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 merci.